... Alors effectivement, je travaille avec Esther Duflo et je dirige en fait la branche européenne de son laboratoire. Et comme nous sommes dans un amphithéâtre, dans une université, je me suis dit qu'il fallait commencer cet entretien par un exercice. Alors voilà, je voudrais que vous vous imaginiez que vous êtes le ministre de l'éducation d'un pays d'Afrique de l'Ouest par exemple, et vous avez reçu quelques subsides et du coup vous vous dites « Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses à l'école ? » Vous savez que l'un des objectifs du millénaire est l'accès universel à l'école primaire, pour les enfants à l'école primaire. Donc il y a plein de façons d'obtenir ce résultat, mais alors évidemment vous aimeriez faire la meilleure chose possible, trouver la meilleure solution. Alors vous commencez à réfléchir et à regarder tout ce qui existe. Et vous vous dites « Oui, peut-être qu'en donnant des livres gratuitement, je vais arriver à inscrire plus d'enfants qui s'inscrivent à l'école. » Peut-être que c'est aussi l'état des écoles, l'état des bâtiments qui n'est pas terrible et qui fait que les gens ne viennent pas. Vous voyez, il y a tout un tas de programmes qu'on peut imaginer faire pour susciter l'inscription des enfants à l'école. Mais alors, comment faire pour choisir ? Comment faire pour choisir ? Parce que, comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous diriez qui est le plus efficace pour que des enfants s'inscrivent en école primaire et viennent à l'école ? Les repas gratuits ? Les repas gratuits, c'est vrai que ça paraît un bon truc pour attirer les élèves. Alors voyez-vous, les chercheurs du réseau auquel j'appartiens, que je vais vous présenter ensuite, et bien leur idée, c'est d'aider justement ces décisions, de se dire « mais comment faire pour choisir parmi toutes les choses qui existent lorsqu'on a un objectif de politique publique ? » Et donc, grâce aux évaluations d'impact, et je vais revenir là-dessus que nous faisons, c'est de cette façon qu'on peut donner des informations extrêmement rigoureuses et précises aux dirigeants ou aux responsables d'ONG ou aux gens de la Banque mondiale. On partage avec tout le monde les résultats volontiers. Et donc, on se rend compte, quand on compare les programmes, pour voir leur efficacité, et bien celui qui est le plus efficace, vous voyez, c'est la barre rouge, et bien c'était un programme d'information aux parents. On leur expliquait finalement à quoi ça sert d'aller à l'école, qu'est-ce que ça va donner à votre enfant en termes d'emploi ensuite, etc. Et donc, là, on regarde l'efficacité au sens où qu'est-ce qui va faire que les enfants restent le plus longtemps à l'école et le coût en même temps. Donc, le fait de faire une campagne d'information, ça a un impact très très fort et ça ne coûte pas cher. Et la deuxième chose qui a été la plus efficace, alors je parle de pays en développement, pour qu'on soit bien clair, c'est le déparasitage des enfants. Alors, vous savez que la plupart des enfants dans les pays en développement ont des vers intestinaux et qui sont vraiment des vers qui les empêchent de se développer normalement. Et lorsqu'on a organisé une campagne dans les écoles où tous les enfants étaient déparasités, on a pu se rendre compte qu'on avait une chute de l'absentéisme et de manque d'inscription de un quart, de 25 %, ce qui est absolument énorme. Alors que quand vous donnez les repas gratuits, vous voyez les repas gratuits, c'est la quatrième barre, et bien on est vraiment beaucoup beaucoup moins efficace pour attirer les enfants. Et alors cet exemple, je vous le donne pour vous montrer combien, bien souvent on a plein d'idées. Et en général, ces idées, elles ne sont pas mauvaises. Mais comment savoir quelle est celle qui est vraiment la bonne idée et surtout, quand on voit les résultats là, jamais les chercheurs, quand ils ont évalué ces programmes de déparasitage, n'auraient imaginé un tel impact ? Donc, on a des idées, on sent un petit peu intuitivement que oui, des repas gratuits, c'est sûr, c'est utile et ça va faire quelque chose. Mais finalement, ce n'est pas ce qui aura l'impact le plus fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà, on donne des outils très rigoureux qui permettent d'avoir une idée précise de l'impact d'un programme et qui permettent de développer des politiques plus efficaces. Voilà, alors maintenant qu'on a fait ce petit exercice, je vais revenir brièvement sur le fait de pourquoi il est nécessaire d'évaluer. Vous présentez notre laboratoire, JIPAL qui a été créé par Esther Duflo. Vous dire quelques mots de la méthode qui est employée justement pour obtenir ces résultats que je viens de vous montrer. Ensuite, je vais vous donner un exemple très concret de ce qu'on a pu faire. Là, ça sera un exemple en Inde. Et je terminerai en vous donnant un aperçu des leçons plus générales que nous pouvons tirer maintenant, que nous avons dix ans d'existence et un certain nombre d'évaluations qui ont été faites et de résultats qui permettent de regarder peut-être les questions de pauvreté d'une façon un peu différente. Alors, pourquoi évaluer ? Parce qu'en fait, ça paraît un petit peu idiot, mais finalement, on a peu d'informations. Bien souvent, on se contente d'impression, d'intuition ou de mode. Vous vous souvenez tous de la mode des barrages. À un moment, la Banque mondiale faisait construire des barrages partout. Mais finalement, qu'est-ce qui avait vraiment été rigoureusement évalué ? Est-ce qu'on savait réellement l'impact qu'on avait derrière ? Donc, bien souvent, on n'a pas ces informations et on se laisse porter par des courants de mode. Alors, vous avez tous aussi suivi la mode du microcrédit. Ces dernières années, on a eu l'impression que le microcrédit, ça y est, on avait trouvé la baguette magique qui allait sauver le monde et réduire définitivement la pauvreté. On en reparlera. C'est utile, mais bon, la baguette magique, je crois qu'on ne la trouvera jamais et puis il faut peut-être arrêter de la chercher. Et donc, c'est vraiment important lorsqu'on peut donner les résultats comme ceux que je vous ai montrés parce que ça permet un débat clair. On n'est pas dans des discussions idéologiques où chacun défend son camp et son point de vue. Quand on a un résultat clair qui vous dit « Voilà, quand vous déparasitez des enfants dans les écoles, eh bien, ils sont 25% du temps plus souvent à l'école, ils grandissent d'un centimètre de plus que les enfants qui n'ont pas été déparasités. leurs parents sont moins contaminés, eux aussi, et donc, ils vont plus travailler, donc ça donne plus d'argent aux ménages, etc. » Et vous pouvez le montrer avec des chiffres. Eh bien, là, vous êtes convaincant et vous pouvez emporter le morceau, peu importe que votre interlocuteur soit de droite, de gauche ou du milieu. On n'est plus à ce niveau-là. On est vraiment dans l'action concrète. Bon, par ailleurs, vous savez tous, et en ce moment, c'est particulièrement vrai, les ressources sont limitées. Personne n'a la capacité de sortir tout d'un coup de sa poche tous les millions qui seraient nécessaires pour lutter contre la pauvreté. Donc, il est vraiment important de savoir ce que nous faisons, est-ce réellement utile, et de pouvoir comparer les coûts. Et désormais, d'ailleurs, la plupart des bailleurs de fonds demandent des évaluations d'impact rigoureuses, justement, pour être certain que l'argent va être bien employé. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ces évaluations rigoureuses, en fait ? Parce que bien souvent, lorsque vous lancez un projet, vous avez envie de pouvoir dire qu'il marche, parce que c'est comme ça que vous allez être réélu, parce que c'est comme ça que vous allez avoir de nouveau des subventions. Bon, vous n'avez pas forcément envie de savoir la vérité vraie de l'impact du projet. Ça, c'est une première raison, mais en fait, la raison la plus profonde, je pense, et moins cynique, c'est que ce n'est pas facile. En fait, c'est vraiment compliqué d'évaluer l'impact d'un programme, parce que les choses sont complexes, d'abord, dans l'humain, il y a quelque chose de complexe, et puis pour arriver à savoir si tel programme d'accompagnement des chômeurs, par exemple, a vraiment été efficace, comment faire ? Si on regarde juste avant le programme, quel était le taux de chômage, après le programme, quel est le taux de chômage, peut-être que ce taux va diminuer, mais peut-être que c'est parce qu'il y a une entreprise qui a ouvert ses portes dans la région. Et donc, votre programme, il est peut-être vraiment mauvais, mais bon, vous avez l'impression que vous avez un bon résultat. Voilà, des choses comme ça montrent à quel point c'est difficile de pouvoir isoler vraiment l'impact du programme. Alors, les gens qui s'inscrivent dans des programmes souvent sont différents aussi des autres. La formation professionnelle en France a été plusieurs fois évaluée, et les résultats étaient très, très intéressants. On avait l'impression que ça donnait beaucoup de chances supplémentaires aux gens qui venaient suivre de la formation professionnelle continue. Sauf qu'en fait, ceux qui venaient, c'était des gens qui étaient motivés, c'était des gens qui avaient envie de faire. Et donc, lorsqu'on a généralisé ces programmes, les résultats étaient très différents, parce que là, on avait des gens qui, au départ, on n'avait rien à faire. Donc, l'impact n'était pas du tout le même. Donc, vous voyez, avec ce genre d'exemple, comme il est difficile de vraiment saisir l'impact de quelque chose. Comme c'est écrit là aussi, les programmes sont souvent implantés dans des régions particulières. Donc, il est difficile de les comparer avec des régions qui n'en ont pas. Parce que, justement, si on a été là, c'est bien parce qu'il y a un problème particulier. Etc. Etc. Voilà. Alors ça, ça a motivé toute une bande de chercheurs qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Aujourd'hui, il y a ce réseau de chercheurs dans le monde entier qui pratiquent ce qu'on appelle l'évaluation aléatoire. Je vais vous expliquer brièvement ce que c'est ensuite. Et qui permet, justement, d'obtenir l'impact de programmes de politique publique et de pouvoir réellement savoir si elle est efficace ou non. Et surtout, d'essayer de comprendre pourquoi c'est efficace. Parce qu'on ne va pas non plus évaluer tous les programmes de la Terre. Ce n'est pas possible. Donc, si on comprend des mécanismes de fonctionnement, après, on peut plus facilement inventer de nouveaux programmes qui auront plus de chances d'être efficaces. Donc, ce labo a été créé en 2003 aux Etats-Unis, donc par Esther Duflo et à Bidjit Banerjee, qui sont tous les deux des profs d'économie. Alors, les missions du laboratoire, donc de JIPA, il y en a trois. Parce que, donc, je viens de vous le dire, les chercheurs font des évaluations, mais une fois qu'on a les résultats, ce que nous ne voulons pas, c'est que ces résultats restent dans ces revues professionnelles scientifiques qui sont lues par une petite centaine de personnes dans le monde et puis c'est tout. Donc, ce qui est vraiment important pour nous, c'est justement de diffuser ces résultats le plus possible et que ça puisse profiter réellement au monde qui nous entoure et qu'ils se traduisent en action, qu'ils puissent être mis en œuvre. Donc, les trois missions se complètent. Donc, il y a les évaluations faites par les chercheurs qui permettent d'obtenir de la connaissance. Ensuite, il y a la communication, la diffusion. Et ça, c'est l'essentiel de mon travail. Je passe mon temps à courir à travers l'Europe, l'Afrique francophone et le Moyen-Orient pour expliquer et pour donner des pistes, justement, sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et puis, il y a la formation. Donc, on organise très, très régulièrement des formations pour que, justement, les gens, que ce soit des gouvernements, des associations, de la Banque mondiale ou autres, viennent et puissent obtenir des informations plus précises sur comment mieux évaluer leur programme. Donc, voilà, nos partenaires, effectivement, les représentants des gouvernements, les agences publiques de développement, les organisations internationales, les ONG, les fondations et aussi des groupes du secteur privé. Parfois, certaines entreprises qui, des multinationales, qui ont des programmes dans des pays en développement, se posent aussi la question, finalement, ce qu'on fait, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas ? Et dans la mesure où ils acceptent que les résultats soient publiés, nous pouvons, si leur programme est intéressant et permet de faire avancer la connaissance, nous pouvons tout à fait évaluer aussi ce type de programme. Voilà, alors aujourd'hui, JIPAL, c'est donc 5 bureaux dans le monde et donc, je dirige celui qui correspond à l'Europe, qui est situé à Paris. Et aujourd'hui, nous avons 20 chercheurs européens qui interviennent aussi bien dans les pays en développement que dans nos pays, parce qu'en France aussi, nous avons de la pauvreté et il y a des choses à faire également. Voilà, et donc, je vous disais tout à l'heure, je vous présenterai un certain nombre de leçons, de choses que nous avons apprises. Effectivement, depuis 2003, environ 180 évaluations sont terminées, donc ça veut dire quand même presque 200 résultats. Il y en a à peu près autant qui sont encore en cours, donc on continue d'apprendre. Et ça donne quand même une idée vraiment du travail qui a été accompli et qui nous permet d'avoir un petit peu une connaissance un peu meilleure. Alors, quelques exemples de types de projets qui sont évalués dans le monde. Donc, j'ai parlé de la microfinance tout à l'heure, mais aussi la diffusion de nouvelles techniques agricoles ou alors la lutte contre la corruption, parce que ça aussi, lorsqu'on parle pays en développement, lorsqu'on parle pauvreté, immédiatement, les questions de corruption viennent à l'esprit. Donc, on regarde aussi ce qu'on peut faire à ce niveau-là. les questions de discrimination, de chômage, d'alcoolisme, etc. Et là, je vous ai listé un petit peu plus précisément des projets qui sont menés en France, pour que vous voyez que les chercheurs n'oublient pas non plus notre pays. Donc, voilà, plusieurs programmes avec Pôle emploi sur la question du chômage et donc comment mieux accompagner les chômeurs, comment faire qu'ils retrouvent plus facilement un emploi. toutes les questions de discrimination à l'embauche, mais aussi l'accès à l'apprentissage où bien souvent les jeunes arrêtent en cours d'apprentissage et du coup perdent tout le bénéfice. Les actions qui peuvent être menées auprès des jeunes dans les banlieues pour la création de leur entreprise, le parrainage des jeunes pour une meilleure insertion professionnelle, l'aménagement des logements en faveur des personnes âgées pour qu'il y ait moins d'accidents, vous voyez que c'est un spectre très très large et qui couvre vraiment beaucoup de questions. Alors, la méthode, donc, je vais un petit peu commencer à en parler tout à l'heure, mais comment faire pour vraiment savoir si un projet est efficace et aura vraiment l'impact que l'on souhaite qu'il ait. Donc, bien sûr, première chose, l'expérimenter sur le terrain, pas se contenter de faire des équations sur un papier, mais aller vraiment sur place et le mettre en œuvre. Et alors, les approches habituelles, comme je vous le citais, l'exemple que je vous citais tout à l'heure, avec le avant-après, donc on regarde avant ce qui s'est passé et après ce qui s'est passé, on voit bien qu'on capte beaucoup de choses qui, du coup, brouillent l'image. On ne sait plus bien dire est-ce que c'est le programme de formation qui a eu de l'effet ou est-ce que c'est la vie autour, la situation économique qui évolue ou qui se dégrade. Alors, souvent aussi, on compare simplement les participants et les non-participants, mais là aussi, comme je vous le disais, bien souvent, la question de la motivation ou du caractère particulier des participants fait que les gens, du coup, ne sont pas vraiment comparables. Donc, ce qu'il faut obtenir, et c'est ça qui est difficile, l'idéal, ça serait de pouvoir mettre les gens dans les deux situations, les mêmes gens dans les deux situations, une fois avec un programme d'accompagnement puis une fois sans, mais ça, bon, ce n'est pas possible. Donc, finalement, comment les chercheurs s'en sont tirés ? Bon, et c'est une méthode qui n'a pas été inventée par nous, je vous le dis tout de suite, elle est issue directement de la médecine, vous savez bien, pour les médicaments, comment on fait, on donne, en tirant au sort, au hasard, le médicament à une partie des gens et puis les autres personnes reçoivent un placebo et comme ça, on peut vraiment comparer les effets. Alors, bien évidemment, nous, on ne donne pas un placebo, on ne fait pas croire aux gens qui reçoivent le RSA et puis en fait, ils n'ont rien, on n'a pas jusque là. Mais, on reprend cette idée de tirer au sort parmi une population cible pour pouvoir avoir des groupes qui sont réellement comparables. Je vais détailler ça. Donc, on se dit, je veux tester l'idée du déparasitage dans les écoles. Donc, la population cible, ce sont les élèves dans les écoles. Et ensuite, on va choisir des écoles dans une région, 200 écoles, et puis, on va tirer au sort au milieu de ces écoles sans qu'ils vont avoir, dont les enfants vont être déparasités et sans qu'ils ne vont pas l'être. Et donc là, ça va permettre d'avoir vraiment des écoles avec des directeurs qui sont super motivés, puis des écoles avec des directeurs qui ne sont pas du tout motivés dans les deux groupes. Donc, on reste comparable. On peut avoir une épidémie, mais tout le monde sera concerné par l'épidémie qu'on ait le programme ou pas. C'est ça qui va faire que lorsqu'on va comparer, on aura, s'il y a une différence après, à l'issue du programme, c'est vraiment à cause du programme. Voilà. Alors là, j'ai mis en animation. Donc là, vous avez une série de villages. Là, on est au Kenya. Et donc, on prend une population cible, on se dit, voilà, voilà quelques villages dans lesquels on va mettre en œuvre, on pourrait mettre en œuvre le programme ou pas. Et donc, vous voyez, ils sont répartis, il y en a un petit peu partout, autant dans toute la région. Voilà, donc finalement, les, alors il n'y en a pas 200, mais on va dire les 200 écoles. Et puis, on tire au sort. Et là, on voit bien que grâce à ce tirage au sort, il va y avoir des écoles, par exemple, près du lac, autant qui vont recevoir le programme que qui ne vont pas le recevoir. Et la proximité de l'eau pour les questions de parasites intestinaux, c'est très important. donc c'était important de faire attention à ça. Donc, une fois qu'on a fait ce tirage au sort, on fait une enquête de tout le monde. Et là, on peut comparer des choses objectives. Par exemple, là, on a décidé de comparer les revenus dans chaque famille des écoles. Et on a pu voir que, eh bien, que ce soit les gens du groupe qu'on appelle le groupe test, donc qui vont, dont les enfants vont être déparasités, ou les enfants du groupe témoin dont les enfants ne vont pas être déparasités, eh bien, on se rend compte qu'ils ont à peu près les mêmes revenus. En CFA, c'est vraiment pas une grosse différence. Donc ça, c'est super important parce qu'on peut vérifier vraiment que nos groupes sont comparables. Voilà, alors que si on avait fait en disant, ben, on prend des revenus, c'est un autre, voilà, vous voyez bien la différence. Voilà, et quand on regarde après, on voit que les revenus ne sont pas les mêmes parce que la proximité du lac, finalement, ça permet d'avoir plus d'activité et donc les gens, voilà, sont plus. Voilà, alors pourquoi ça marche ? C'est la loi des grands nombres, c'est-à-dire que si aujourd'hui, bon là, vous n'êtes peut-être pas tout à fait assez, mais on imagine que vous soyez deux fois plus, si on coupe la salle en deux, eh bien, on aura d'un côté et de l'autre, autant d'hommes dans les deux groupes. Ça, c'est le miracle de la statistique. Donc, dans nos groupes, là, on a regardé le revenu, mais en fait, pour tout le reste, ça sera pareil, il y aura autant d'un côté que de l'autre. Voilà, donc, on a enfin réussi à constituer des groupes qu'on peut vraiment comparer, qui sont semblables et du coup, eh bien, si on voit que les enfants, après le déparasitage, vont plus à l'école, on peut être sûr que c'est vraiment grâce à ça. Voilà, je vais arrêter avec ça, parce qu'on n'est pas là pour faire de la technique, juste quand même des questions importantes, parce que, évidemment, la première question qui se pose dès qu'on travaille et qu'on fait des enquêtes avec des êtres humains, c'est la question éthique. Est-ce que c'est OK de faire ça ou est-ce qu'on est en train de faire des trucs pas très nets ? Alors, bon, déjà, ce qui est important de réaliser, c'est que lorsque, même si c'est la Banque mondiale qui a beaucoup de sous, lorsqu'elle veut mettre en œuvre un programme, elle est obligée de choisir, elle ne peut pas traiter tout le monde. Donc, de toute façon, il y a un choix. De toute façon, tout le monde n'aura pas le programme. Alors, choisir d'une façon qui permet d'apprendre et de mieux investir ensuite, on peut quand même se dire qu'on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas éthique, pourquoi ça poserait un problème. Par ailleurs, on s'est rendu compte que dans les populations où nous intervenons, c'est perçu comme un choix extrêmement équitable. Parce qu'en fait, d'habitude, quand il y a un programme qui arrive, quand il y a une ONG qui arrive dans un village et puis qui va distribuer quelque chose, alors, soit c'est les premiers qui sont au courant qui vont avoir les premiers des trucs, bon, ça, ce n'est pas tellement éthique non plus, ou bien alors, c'est parce que vous êtes le fils du chef, alors évidemment, vous allez avoir le truc, ou parce que vous connaissez un tel. Donc, cette question de tout le monde n'aura pas, elle se pose tout le temps. Donc finalement, de la confier au hasard et donner autant de chance à chacun et réellement autant de chance à chacun, eh bien, on se rend compte que c'est extrêmement bien perçu partout où on va et même en France. Au début, les chercheurs avaient un petit peu peur de la réaction en France parce que, bon, surtout chez nous, tout le monde doit avoir la même chose et finalement, les gens, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. ils ont bien conscience que le fait de participer aussi à une expérimentation comme ça va faire progresser la science et la connaissance et ils sont tout à fait d'accord pour participer à ça. Voilà, et puis, bien sûr, une fois que l'expérimentation est terminée, on peut généraliser le programme si, c'est le but d'ailleurs, si ce programme s'avère efficace. Alors, ça, c'est plutôt les grandes questions. maintenant, d'un point de vue pratique, nous avons un comité d'éthique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un projet est mis en œuvre, avant qu'il soit mis en œuvre, il passe devant un comité d'éthique qui vérifie qu'effectivement, on fait tout bien dans les règles, que les gens sont bien informés, etc. Et enfin, et ça, c'est important aussi, bon, faire une évaluation, évidemment, ça coûte de l'argent et pour nous, il n'est pas question que l'argent qu'on va dépenser pour faire l'évaluation soit retiré au programme. C'est-à-dire, si tel gouvernement ou telle association avait X millions d'euros pour faire son programme, eh bien, elle va vraiment les employer pour faire son programme et nous, on va chercher de l'argent ailleurs pour faire l'évaluation. Donc, le fait de faire une évaluation ne va pas diminuer le nombre de bénéficiaires et le... Voilà. Mais bon, on pourra revenir sur ces questions si ça vous intéresse. Alors maintenant, ça va ? Donc, un exemple très concret. Alors, on va partir en Inde avec une ONG indienne qui s'appelle Seva Bandir et qui est donc dans la région d'Oudaipu. En fait, une enquête avait révélé que les taux de vaccination des petits-enfants étaient vraiment lamentables. On était à 2,5%, ce qui est vraiment très, très peu. Or, quand même, on sait que vacciner, c'est quand même un moyen de prévention extrêmement efficace. Première chose, ensuite, on s'est rendu compte que les vaccins, pourtant, les produits étaient disponibles. Parce que souvent, il y a une question de disponibilité aussi dans les pays en développement, mais non, les vaccins étaient réellement disponibles et ils étaient gratuits. Dans les centres de santé, et les centres de santé, il y en a vraiment beaucoup dans les villages indiens. Donc là, on se dit, il y a quand même un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas se faire vacciner ? Alors, première chose, les infirmières qui sont dans les centres de santé, qui sont celles qui vont vous faire les piqûres, sont très souvent absentes. Parce qu'elles ont 10 millions de tâches à accomplir, qu'elles doivent courir aux quatre coins de la région, etc. Donc, on s'est dit, peut-être que, voilà, une maman est venue avec son bébé et puis il n'y avait personne. Bon, elle revient une deuxième fois, il n'y a encore personne, bon, la troisième fois, on n'y va plus. Donc, peut-être que c'est simplement ce fait que, de toute façon, aller faire vacciner son enfant, ce n'est quand même pas une partie de plaisir. On perd du temps, le gosse va pleurer, il risque d'avoir de la fièvre, si en plus, il n'y a personne. Donc, on s'est dit, première question, la question de la présence. Alors, à soudre ce problème, l'idée a été, ce genre de réflexion, elle est menée avec l'ONG sur place, parce que c'est eux qui connaissent mieux le terrain, qui connaissent la situation et donc, il y a toute une discussion pendant, souvent, plusieurs mois entre les chercheurs et les ONG en disant, bon, voilà, quel peut être le problème, comment on peut y répondre, comment on peut s'organiser ? Et donc, première chose, l'idée, ça a été de se dire, on va faire des campagnes de vaccination régulières, c'est-à-dire, dans le village X, tous les premiers samedis du mois, entre 14h et 16h, il y aura un infirmier avec les produits et on pourra avoir sa vaccination. Donc ça, c'était une première idée. Ça a été implanté dans 60 villages. Et puis, la deuxième idée, c'est bien sûr de se dire, mais en fait, peut-être que les gens, ils sont contre la vaccination. En fait, nous, on est là, arriver à dire, la vaccination, c'est super, mais peut-être qu'ils ont des tas de raisons culturelles, religieuses ou autres de dire, mais la vaccination, on n'en veut pas. Donc, pour comprendre ça, pour essayer de voir si ça, c'était une vraie raison aussi de rejet de la vaccination, on a imaginé quelque chose que les entreprises privées font bien souvent, c'est-à-dire donner un petit cadeau. Si vous venez vacciner votre enfant, vous aurez un kilo de lentilles. Et puis, à la fin, parce qu'il faut 5 injections pour avoir une vaccination complète, vous aurez un truc d'assiette des assiettes pour manger les lentilles. Alors, il faut bien voir qu'en Inde, même chez quelqu'un de pauvre, un kilo de lentilles, c'est rien du tout. C'est vraiment comme un cadeau bon luxe. C'est pas un truc qui vous fait venir alors que vous êtes contre la vaccination. Donc, voilà l'idée. On a deux problèmes. Est-ce que c'est l'absence des infirmières ? Est-ce que c'est une question de croyance ? On imagine deux réponses à ces problèmes et on le met en œuvre. Alors là, j'ai essayé de faire un petit schéma. En fait, donc, on a nos villages, donc 120, j'en ai pas fait 120, bien sûr, et puis, donc, les rouges, ils vont avoir les campagnes de vaccination régulière et, ah oui, j'aurais dû faire un troisième truc. Et les bleus, ils n'ont rien du tout. Et puis, en fait, dans les rouges, dans la moitié des rouges, on a mis aussi les lentilles. Et si j'ai mis un petit village à côté, c'est parce qu'on a regardé aussi ce qui se passait dans les villages, dans le village alentour, à 5 kilomètres, voir si ça pouvait quand même aussi attirer les gens. Alors, voilà les résultats. Les résultats, le premier graphique, en fait, donc, la première barre, à 5,3, ça, c'est les villages qui n'ont rien eu. Donc, on est à 5,3 de taux de vaccination. Bon, c'est un peu mieux que les deux et quelques, mais ça reste quand même très faible. Les villages, à 17,5, c'est ceux qui, où l'infirmière était là vraiment, qu'il vente ou qu'il neige, tous les premiers samedis du mois, à l'heure dite et tout ça. Et ça, on a contrôlé, on y va sur le terrain, on voit si c'est vrai, on ne se contente pas de dire qu'il faut faire comme ça. Donc, voilà, les infirmières, elles étaient vraiment là, elles avaient leur vaccin, et on monte à 17,5. C'est déjà mieux. Mais alors, le 36,9, là, c'est avec les lentilles. Donc là, on voit que la question, effectivement, de la présence des infirmières, c'est important, mais on voit que finalement, la question de la croyance, ou de la peur, ou quoi, ben finalement, ce n'est pas vraiment ça le problème. Peut-être que c'est tout simplement un problème qu'on connaît tous. Pourquoi on fait vacciner nos enfants en France ? On y va comme ça ? Hein ? Parce que c'est obligatoire. Voilà, si on ne fait pas vacciner les enfants, on ne peut pas inscrire les enfants à l'école. Et pourquoi l'État français se casse les pieds à faire ça ? Je dirais parce que ça suppose une organisation à contrôle et tout ça. C'est parce qu'il sait très bien que, bon, comme je le disais tout à l'heure, vacciner un gamin, ce n'est pas une partie de plaisir, donc bon, ben je le ferai demain, puis ben je le ferai demain, puis je le ferai demain. Et puis, ça, ça s'appelle la procrastination. On remet toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour après. Voilà, et ben, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ce genre de mécanisme, ils existent de la même façon. Sauf que dans un pays en développement, vous n'avez pas la structure administrative qui vous permet de mettre en place des systèmes comme ça, contraignants, avec des contrôles et tout. Donc, ben, un kilo de lentilles, voilà, ça remplace l'obligation chez nous. Et puis alors, quand même, bon, la bonne nouvelle quand même aussi, c'est que finalement, ça revient moins cher tout ça. Parce que quand vous déplacez une infirmière, quand vous avez une infirmière qu'elle a ses vaccins et qu'elle ne fait rien de la journée, ben, c'est un petit peu inutile. Alors que quand vous déplacez une infirmière et puis qu'elle va vacciner toute la journée, même si elle a des lentilles, ben finalement, par injection, ça vous revient beaucoup moins cher. Et puis au final, vous avez quand même vacciné tout le monde, ce qui est quand même pas mal. Alors, le deuxième tableau, là, c'est justement mes petits villages satellites. Donc on voit bien que le fait de donner les lentilles, on a un peu moins d'effet que dans le village directement, mais enfin quand même, c'est énorme. Surtout comparé à celui où il y a juste la présence régulière. Alors, donc voilà, un problème qu'on a documenté avec plusieurs expérimentations différentes, cette question de la procrastination. on a d'autres exemples, par exemple, avec les agriculteurs et les engrais, où alors que l'État subventionne énormément les engrais, les agriculteurs ne les utilisent pas. Alors on fait des formations, on fait des tas de trucs et puis ça ne bouge pas beaucoup. Et finalement, on s'est rendu compte que les engrais, vous en avez besoin quand ? Vous en avez besoin au moment où vous semez, où vous cultivez. Or, à ce moment-là, vous n'avez plus trop d'argent, l'argent, vous l'avez quand vous récoltez. Et donc, il y a cette période qu'on appelle la période de soudure, c'est-à-dire où vous avez de l'argent des récoltes et puis il y a quelques mois qui se passent et puis après, il faut recommencer à semer et là, vous n'avez pas assez. Donc simplement, le fait de proposer aux agriculteurs une livraison gratuite, s'ils achetaient les engrais au moment de la récolte, c'est-à-dire au moment où ils avaient les sous, on a le même genre de résultat, ça explose tout d'un coup et les gens s'organisent pour le faire. Donc voilà, ça a l'air, souvent ça a l'air un petit peu évident ce qu'on raconte, parce qu'une fois qu'on pose les choses clairement et simplement, on se rend compte que oui, c'est assez logique, mais de bien comprendre les mécanismes, de pouvoir les expliquer et les justifier scientifiquement, ça a un effet extrêmement fort et alors, en ce qui concerne la vaccination en Hudaïpour, ça a été généralisé à tout l'État de Hudaïpour et aujourd'hui, donc peu de temps après, puisque les résultats qu'on a eus, c'est 2008, donc c'est récent. Aujourd'hui, vous avez un taux de vaccination d'environ 80%. Donc, ce qui est vraiment important de retenir, là aussi, c'est comment faire changer les choses, souvent, ça ne nécessite pas des tonnes de trucs incroyablement difficiles et chers, des petites choses peuvent arriver à modifier des comportements. Voilà, là j'ai tout dit. Donc, je vais essayer maintenant de vous résumer, alors j'en profite, hop, donc là, vous avez un livre écrit par Rester Duflo à Vigile Benerji qui s'appelle Repenser la pauvreté, qui est en fait la somme, la synthèse de toutes ces recherches qui ont été faites. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est vraiment accessible, ce n'est pas des économistes illuminés qui parlent dans leur langage, quoi. On peut tous le lire. Voilà, alors j'ai essayé d'en tirer un petit peu la substantifique. moins. Donc, leçon numéro 1, je l'évoquais un peu tout à l'heure, le déficit d'information. Alors ça, ça nous paraît assez extraordinaire parce que dans notre société où on est submergé d'informations en permanence, eh bien, il faut bien réaliser que dans les pays plus pauvres, ce n'est pas le cas. Et bien souvent encore, des tas de fausses idées, de vieilles croyances, de rumeurs folles circulent et empêchent les gens de modifier leur comportement. Par exemple, ce stérilet malheureux qui s'appelle stérilet qui rend stérile, enfin bon, tout ça, ça existe encore. Donc, simplement, donner une information précise permet, effectivement, de modifier les comportements. Donc là aussi, on a fait plusieurs expérimentations qui ont montré que si vous dites simplement aux gens « il faut se faire vacciner, c'est vachement bien », bon, ben voilà, ça n'aura pas beaucoup d'effets. Par contre, si vous donnez des informations très claires, par exemple, en matière de lutte contre le sida, alors les grands messages qui circulent, c'est « il ne faut pas avoir de relation sexuelle », facile à dire. Alors que si vous expliquez aux jeunes filles qui sont bien plus contaminées que les jeunes hommes, on sait tous que les femmes ont beaucoup plus le virus que les hommes, en fait, si vous expliquez aux jeunes filles très précisément, si vous leur montrez les taux de contamination et que les messieurs plus âgés sont bien plus contaminés qu'elles et donc que leurs copains de leur âge surtout et que donc, il vaut bien mieux avoir un petit copain qui a son âge même s'il donnera peut-être un peu moins de cadeaux, même s'il bon, eh ben, vous avez beaucoup moins de chance d'attraper le sida. Et de même, un monsieur âgé, il peut beaucoup plus facilement vous imposer de ne pas mettre de préservatif, alors qu'un copain de votre âge, c'est plus facile dans la négociation et vous pouvez bien plus lui imposer de mettre un préservatif. Et ça, c'est un programme qu'on a testé dans différents pays et on a des effets très forts. Alors, comment on mesure ça ? Parce que là aussi, c'est bien facile, mais comment on mesure ? Si on demande aux jeunes filles, « Eh, ton copain, il a quel âge ? » Il y a toutes les chances qu'il y a de me dire, « Oh, il a mon âge » pour vous faire plaisir. Donc, on a regardé les taux de grossesse. En général, quand on a 14-15 ans, une grossesse, elle n'est pas désirée. Surtout qu'en Afrique, quand vous tombez enceinte, vous êtes viré de l'école. Donc, ça a des conséquences vraiment à beaucoup de niveaux. Et on a vu les taux de grossesse chuter de plus de 20%. Avec simplement, cette histoire-là, c'est un programme d'une demi-heure dans une classe. Aller dans une classe, expliquer ça, montrer les graphiques. de l'information de l'information. Alors ça, c'est quand même une drôlement bonne nouvelle parce que ce n'est pas compliqué à mettre en œuvre, ça ne coûte pas cher et du coup, ça ouvre un champ extraordinaire. Je ne sais pas où j'en suis. Je pourrais vous raconter quand même une petite chose en matière de corruption. Là aussi, il y a plusieurs programmes qui existent, que ce soit au Brésil, que ce soit en Inde, où on donne des informations sur les gens qu'on va élire. Alors au Brésil, c'est même hyper bien fait. Il y a un audit qui est fait par une société indépendante des communes. Et alors, les résultats sont publiés partout. C'est à la télé comme chez nous, le loto, on voit la commune qui est tirée au sort, etc. Et puis les résultats, c'est sur Internet, c'est dans les journaux, partout. Et on se rend compte qu'au moment des élections, les communes dont on a montré qu'elles étaient plus corrompues que les autres, les gens ne sont pas réélus. Donc voilà, il faut arriver à accepter que les gens, s'ils évisent des politiciens corrompus, ce n'est pas parce qu'ils veulent qu'ils soient corrompus, c'est juste qu'ils n'ont pas forcément la capacité de savoir qui l'est ou qui ne l'est pas. Voilà, ça je trouve que c'est quand même une vraie bonne nouvelle. L'information, c'est utile, ça sert et ça a de l'impact. Alors, l'autre chose qu'on ne mesure pas non plus dans nos pays, c'est qu'en fait nous sommes des supers assistés. Finalement, quand je me lève le matin, eh bien, j'ouvre mon objet, j'ai de l'eau potable, j'ai de la lumière, j'ai du gaz ou de l'électricité, par ailleurs, quand je reçois mon salaire automatiquement, ma cotisation, retraite, machin, tout ça, la sécurité sociale, tout ça est pris en charge, etc. Donc, il y a plein de questions qu'on ne se pose plus, de choix que nous n'avons pas à faire tous les jours. Alors que les personnes qui vivent dans des situations de pauvreté sont en permanence confrontées à... et maintenant, je fais quoi ? Et c'est quoi le plus important maintenant ? C'est d'aller chercher de l'eau potable ? C'est de trouver quelque chose pour faire du feu pour chauffer à manger ? C'est de mettre un peu d'argent de côté ? C'est de quoi ces caisses ? Et donc, ça, c'est... Quand on côtoie les gens qui vivent en grande pauvreté, on est quand même extrêmement effrayé de voir les responsabilités permanentes, les choix permanents auxquels ils sont confrontés. et en plus, bon, on le sait bien, quand on a une décision à prendre, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps, etc. Donc, quand vous avez déjà à vous préoccuper de toutes ces choses de base et qu'en plus, il faut bosser et qu'en plus, il faut aussi... C'est juste pas possible, quoi. Donc, vraiment, quelque chose qui est très, très important, c'est d'arriver à faire des choses qui vont rendre la vie plus facile et de ne pas considérer « Ah ouais, c'est parce qu'ils sont paresseux, machin », c'est pas ça le problème, c'est qu'ils en font dix fois plus que nous. Mais que si on leur rapporte les choses, par exemple, l'information, c'est vrai qu'ils vont pas avoir le temps d'aller chercher l'information, de lire les journaux, etc. Mais par contre, si vous leur apportez l'information, si elle est accessible facilement, ils vont l'apprendre cette information et ils vont l'utiliser absolument comme toute personne dotée d'un cerveau. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour faciliter la vie des gens et du coup, changer les comportements qui vont leur permettre d'améliorer leur situation. Un autre exemple, l'eau potable, justement. Bon, il y a dans tous les pays en développement, il y a de la chlorine. Vous savez, les petites pastilles qu'on met dans l'eau pour qu'elles deviennent potables. Bon, mais ça, ça veut dire aller acheter de la chlorine, préparer l'eau avant de la boire parce que c'est pas instantané, il faut prendre le temps. Donc, une idée qui a germé, ça a été de mettre près des sources, là où les gens vont chercher l'eau, de mettre des distributeurs de chlorine. Donc, là, c'est facile, c'est simple, je vais chercher de l'eau, j'ai ma chlorine, clac, je le fais. Vous voyez ce que je veux dire par rendre la vie plus facile ? C'est simplement donner accès facilement à des choses qui, nous, ne nous posent même pas question et d'une façon réaliste. Parce que, comme je le disais tout à l'heure pour la vaccination, les États là-bas n'ont pas la capacité de faire les mêmes types de politiques que nous avons pour nous faciliter la vie, la sécurité sociale, etc. ce n'est pas encore à l'ordre du jour dans ces pays. Alors, après, un petit point aussi qui va toucher un petit peu au micro-crédit, c'est l'histoire des entreprises. Quelques chiffres, j'espère ne pas vous en avoir donné trop, mais là, ils sont très parlants. Quand on regarde, au Pérou, 69% des ménages urbains qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, donc des gens qui sont en situation de pauvreté, ont une activité non agricole, ce qui est assez logique puisqu'ils sont en vie. Mais c'est une activité, ce n'est pas un emploi. En Indonésie, au Pakistan, au Nicaragua, ce pourcentage passe de 47 à 52%. Donc on voit que tous ces gens ont des activités, ça veut dire en fait des entreprises. La plupart des ruraux possèdent leurs fermes. Ça veut dire que chez nous, c'est un entrepreneur. Si vous possédez votre outil de travail, vous êtes entrepreneur. Et en plus, quand vous avez une ferme, vous avez aussi une activité non agricole. Donc deux entreprises. Alors ça, ça va quand même à l'encontre de l'image qu'on a. Les pauvres, on n'imagine pas qu'ils aient des entreprises. Surtout quand vous regardez après, dans les pays de l'OCDE, donc nos pays, 12% seulement de la population possède son entreprise. Donc on voit là que, et c'est un petit peu, on va voyer un peu sur le microcrédit, mais de dire le microcrédit va permettre à tous les pauvres de s'enrichir, etc. etc. Non, parce que finalement, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils préfèrent c'est d'avoir un emploi comme on a nous. Parce que, ce que je disais tout à l'heure pour l'obotable, la sécurité sociale, etc., quand vous avez un emploi, c'est quand même beaucoup plus sécurisant que d'être tous les jours à vous demander est-ce que je vais faire mon chiffre d'affaires, etc., etc. Si dans nos pays, on n'est que 12% à être entrepreneurs, ce n'est pas par hasard. Donc, bien réaliser que l'entreprise n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à faire sortir les gens de la pauvreté parce que leurs entreprises sont, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, mais ce sont des petites entreprises qui ont peu d'actifs, qui ne sont pas des choses qui vont générer de l'emploi et qui vont générer beaucoup de chiffres d'affaires. Alors, autre chose, certains marchés n'existent pas pour les plus pauvres. Donc, des exemples qu'on ne mesure pas toujours, ils perçoivent des intérêts négatifs sur leur compte épargne. Ils payent des taux exorbitants pour leurs emprunts. Ils payent bien plus cher que nous quand ils veulent emprunter. On est à des taux souvent 20, 30, 40%. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons nous. Et ils n'ont pas accès aux assurances santé, aux assurances contre le mauvais temps, pour les récoltes, etc. Donc, on voit bien là aussi à quel point ils sont dans un monde compliqué, difficile, beaucoup plus hostile finalement que nous. et donc, le micro-crédit, oui, c'est utile, oui, ça a permis à un certain nombre de gens, puisqu'on a bien vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient des entreprises, d'avoir accès à un outil financier qui est un outil utile. Le crédit, personne ne contestera que c'est utile. Mais ce n'est pas parce que l'outil existe que vous faites un entrepreneur. C'est un peu comme, vous savez, les pianos et électroniques. Si vous n'êtes pas musicien, même si on vous met un piano et électronique entre les mains, ce n'est pas pour ça que vous allez devenir Mozart. Il faut qu'il y ait un talent, il faut qu'il y ait une envie derrière. Et les vrais entrepreneurs, enfin ceux qui ont vraiment envie de faire des entreprises, il n'y en a pas plus dans les pays pauvres que chez nous. Et donc, le micro-crédit, on a fait plusieurs études là-dessus, on voit que ça aide certains mais très peu et que finalement très peu de gens l'utilisent, le demandent en ont besoin. Et ça, c'est tout à fait contraire à l'image qu'on peut en avoir comme ça de loin. Donc, un autre débat très très fort dans toutes ces questions, c'est la gratuité. Je vous raconte encore l'histoire du musicien parce qu'un exemple simple, le paludisme est une maladie qui fait des ravages et qui existe dans tous les pays en développement. Pourtant, on sait tous que si on dort sous une moustiquaire, c'est une protection déjà très importante pour le paludisme. Et les gens, ils n'ont pas de moustiquaire. Alors, jusqu'à présent, dans la plupart des ONG et des institutions internationales, etc., il y avait des débats mais en général, la position était de dire qu'il faut vendre la moustiquaire même si on ne la vend pas cher parce que sinon, ça va être gaspillé, les gens vont faire n'importe quoi et puis les gens n'ont pas conscience que c'est important, etc. Et donc, il y a une des chercheuses de GIPAL qui s'est dit « Allons voir si c'est vrai ». Donc, elle a mis en place une série d'expérimentations qui ont permis de voir qu'une moustiquaire, si vous la donnez gratuitement, il y a plus de 90% des gens qui la prennent. Bon, ça, c'est déjà un premier point. Dès que vous commencez à la faire payer, même si ce n'est pas beaucoup, le schéma, je ne l'ai pas mis là mais il est comme ça. Ça descend mais de façon extrêmement forte. Bon, d'accord, ils l'ont pris. Mais après, six mois plus tard quand vous allez chez eux et que vous allez voir ce qui se passe, vous vous rendez compte qu'ils l'utilisent même s'ils l'ont eu gratuitement. Et ceux qui l'ont payé, ils ne l'utilisent pas plus. C'est vraiment la même chose. Bon, déjà, ça, c'est un point important. Mais alors après, on se dit « Est-ce qu'il va falloir leur donner gratuitement toujours et encore ? » Eh bien, non. Eh bien, la deuxième, ils sont prêts à l'acheter. Alors ça, on a fait ça avec plusieurs objets du même type, des choses liées à la santé. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand vous êtes pauvre, vous n'investissez pas n'importe comment. Un sou est un sou. Et avant d'acheter la moustiquaire, d'accord, vous me dites que c'est efficace et que c'est vachement bien mais finalement, qu'est-ce que j'en sais moi ? Et le fait de donner gratuitement la moustiquaire, ça permet aux gens de la tester et de voir s'ils trouvent que c'est utile, si ça leur convient ou pas. Et comme ils voient effectivement l'effet, acheter, c'est pas qu'ils veulent tout gratuit, c'est juste que ils ne dépensent pas à tort et à travers, ils ont raison. Donc il y a des tas de choses comme ça, dans un premier temps, ils vont mieux les donner gratuitement, ça permet de comprendre et de faire connaissance, de connaître et après, ça enclenchera le comportement. Alors, les pays pauvres ne sont pas condamnés à leur rester. Une bonne nouvelle, c'est ça ? Alors, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il y a des situations qui sont là mais qui ne sont pas impossibles à changer. Alors, je vais juste vous donner un exemple pour illustrer ça qui se passe au Brésil. Le Brésil est un pays immense et qui est bien pratique pour nous parce que bien souvent, les politiques sont mises en œuvre peu à peu comme ça. Donc ça permet d'avoir des groupes tests et des groupes contrôles de façon naturelle. c'est très utile. Bien, au Brésil, jusqu'à il y a quelques années, pour voter, vous receviez un papier grand comme ça parce qu'il y a toujours plein de candidats et puis il fallait cocher des cases, mettre des numéros, enfin bref, c'était tout un truc super compliqué et il y avait entre 10 et 15% de votes nuls à chaque fois à cause de ce système compliqué. Et puis, ils ont mis en œuvre peu à peu un système électronique beaucoup plus simple où c'est une machine puis vous tapez pour voter et là, vous avez la photo du gars, etc. Et là, le taux des votes nuls a chuté, évidemment, parce que c'est bien plus simple. Et qui est-ce qui s'est mis à voter ? Les votes nuls, c'était qui, à votre avis ? C'était les gens les plus pauvres, c'était ceux qui ont du mal à lire, qui ne sont pas à l'aise avec tout ça. Donc, de tout d'un coup, les votes des pauvres ont augmenté. Eh bien, ce ne sont pas les mêmes candidats qui ont été élus. Et qu'est-ce qu'on voit quelques temps après, c'est que les politiques de santé ont changé parce que les gens avaient des représentants qui les ont défendus et qui ont pu faire passer des textes nouveaux. Donc, j'en ai plein, des histoires comme ça. Donc, en fait, on se rend compte que par des choses toutes bêtes, on peut arriver à faire bouger même dans une dictature ou même dans n'importe quel pays. Voilà. Donc, évidemment, la conclusion s'impose. Nous pouvons changer. Nous pouvons changer. En fait, en s'astreignant à regarder les choses, alors, en étant modeste, on ne va pas changer le monde en un coup. Et vous avez vu dans tous les exemples que je vous donne, ce qu'on a choisi de faire, c'est vraiment de couper cet énorme problème en plein, plein, plein de petits problèmes qu'on peut appréhender. et en accumulant les résultats et en comprenant pourquoi les choses fonctionnent comme ci, comme ça, eh bien, on arrive justement à faire des choses qui font évoluer et qui permettent de mieux s'adapter pour trouver des solutions. Voilà. Lancer un cercle vertueux est l'une des façons de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. enclencher les choses différemment. Voilà. Alors, comment ça va ? J'ai tenu mon temps. Donc, le bouquin dont je vous parlais et puis on a un site internet, donc Poverty Action Lab, qui n'est pas encore complètement traduit, mais il y a des choses en français dans lesquelles on fait une fiche sur chaque expérimentation. Donc, ça permet de retrouver dans quel contexte ça a été fait, etc. Et puis sinon, si vous tapez Esther Duflo sur Google, vous allez avoir plein d'articles où elle explique des tas de choses et vous pourrez en savoir plus. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis place à vous. merci. 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 Musique